Bonsoir à tous et bienvenue dans ce troisième épisode consacré à vos passions. J'espère que vous êtes toujours aussi saucés par ce concept. On est parti aujourd'hui avec la course d'orientation pour commencer. C'est un sport que perso je ne connaissais pas mais que je trouve très sympathique. Puisqu'il est en contact avec la nature, la course d'orientation est un sport qui se pratique avec une carte et une puzzle, voire un système de gestion chronométrique électronique, entre parenthèses une buce électronique au doigt. Et ça se déroule en général dans la forêt ou plus rarement en ville de jour ou de nuit. La forme traditionnelle est une course à pied, de type tout-terrain, mais d'autres formes de course d'orientation sont nées au fil des années, notamment à VTT et à ski. Une personne pratiquant cette activité est appelée un orienteur ou une orienteuse. Alors le principe c'est d'effectuer un circuit dans un ordre imposé ou libre, ça dépend des modes, et composé de plusieurs postes de contrôle qu'on appelle des balises. Et pour les trouver le plus rapidement possible, l'orienteur doit suivre une démarche réfléchie, doit bien lire la carte et choisir son itinéraire de façon la plus optimale possible. pour passer par toutes les balises en le moins de temps possible, sans faire de détour et de perte de temps. Donc ça demande de la réflexion, de l'organisation, donc une relation entre la carte et le terrain. En compétition, puisque ça se pratique aussi en compétition, les postes de contrôle, donc les balises, doivent être atteints le plus rapidement possible. Pour y parvenir, l'orienteur doit décider d'un itinéraire en cédant de sa carte, pour rejoindre plus vite le prochain poste. La difficulté réside dans le choix de cet itinéraire. Un itinéraire trop physique ou trop long peut faire perdre du temps. On dit que la course d'orientation est le sport de la tête et des jambes. Alors ce sport a trouvé son origine en Scandinavie au XIXe siècle en tant qu'exercice militaire. L'activité gagne en popularité avec l'apparition de puzzles plus fiables à partir de 1930. En 1970, à l'aide des militaires qui composent les diverses équipes de France, est créé la FFCO, qui est donc la Fédération Française de Courses d'Orientation, qui est reconnu sport olympique depuis 1977. Alors il y a des courses longue distance, qui valorisent toutes les techniques d'orientation ainsi que l'endurance. Il y a des courses moyenne distance, les postes sont plus techniques et la distance plus courte oblige une course rapide. Et les courses d'orientation sprint, donc c'est le format de course le plus courant, les terrains étant généralement très ouverts et les postes de contrôle rapprochés. Et la durée du sprint varie entre 12 à 15 minutes pour les vainqueurs. Il y a aussi les courses d'orientation relais, donc en équipe, au lieu que ça soit chacun pour soi. Voilà, donc avec des gens sympas, dans un bel environnement, dans la forêt, ça peut être super cool de faire ça, je trouve. Merci à mon abonné qui nous a partagé ce sport. On va passer à l'astronomie maintenant. Voilà une passion qui m'interpelle personnellement beaucoup. J'adore tout ce qu'il y a très l'au-delà. L'astronomie est la science de l'observation des astres, cherchant à expliquer leur origine, leur évolution ainsi que leur propriété physique et chimique. L'astronomie cherche à expliquer l'origine, donc, des astres, leur éventuelle évolution et aussi l'influence qu'ils ont sur la vie de tous les jours. Autre parenthèse, les marées, la crue du Nil, les canicules, etc. Cette influence se manifeste par certains phénomènes exceptionnels comme les éclipses, les comètes ou encore les étoiles filantes. L'astronomie est probablement une des plus anciennes des sciences naturelles. Ses origines remontent au-delà de l'antiquité, dans les pratiques religieuses préhistoriques. L'astronomie moderne doit son développement à celui des mathématiques depuis l'antiquité grecque et à l'invention d'instruments d'observation à la fin du Moyen-Âge. En 1608, l'opticien hollandais Hans Lippershey développe une longue vue qui permet de mieux voir les objets éloignés. Le problème est que le grossissement opéré déforme sensiblement les objets. Et c'était un grossissement par trois seulement. Galilée prend connaissance de cette invention et entreprend donc de l'améliorer. Avec les lunettes astronomiques de Galilée, qui ne sont pas toutes d'une grande qualité. L'image est encore assez déformée, mais ses lunettes sont les plus puissantes de l'époque, grossissant les objets célestes jusqu'à 30 fois. Pas mal. Et plus tard, Isaac Newton. C'est grâce à lui, à partir de 1671, que l'on bascule réellement de la lunette astronomique au télescope. Grâce à cette nouveauté, la qualité de l'observation est accrue. Bien plus fidèle, c'est Isaac Newton qui, en décrivant la gravitation par les lois du mouvement, qui permet finalement de donner une explication théorique au mouvement des planètes. La cosmologie fait de grands progrès durant le 20ème siècle, notamment avec la théorie du Big Bang. Et maintenant, je vais vous donner quelques anecdotes, quelques faits surprenants sur l'espace. L'espace est silencieux. Pour que les ondes sonnent en voyage, il leur faut un support. Or, comme l'espace est dépourvu d'atmosphère, le son ne peut pas s'y propager, et il y règne un silence lugubre. En conséquence, les astronautes utilisent des radios pour communiquer entre eux. Ils ne peuvent pas parler directement. Des empreintes de bas, ineffaçables, sans atmosphère sur la Lune. Les empreintes des astronautes d'Apollo resteront sur le sol lunaire environ 100 millions d'années. Leurs empreintes, mais aussi celles de la navette spatiale et des autres repus resteront intactes, sans eau ni vent pour les effacer. La planète la plus chaude, laquelle est-elle selon toi ? La plus chaude du système solaire. Moi j'aurais dit personnellement Mercure, sachant que c'est la plus proche du Soleil. Mais ce n'est pas Mercure, c'est Vénus, dont la température moyenne est d'environ 450 degrés. Beaucoup de gens pensent à tort que c'est Mercure la plus chaude, parce qu'elle est toute proche du Soleil. Mais sa planète n'ayant pas d'atmosphère, sa température varie très souvent. Alors que Vénus, au contraire, possède une épaisse atmosphère composée de dioxyde de carbone, ce qui rend sa surface beaucoup plus chaude. Donc elle est plus loin du Soleil, mais beaucoup plus chaude en raison de son atmosphère épaisse composée de dioxyde de carbone. Le Mont-Olympe, c'est la plus haute montagne connue des hommes qui se situe sur Mars et culminant à 23 km d'altitude. Il est presque trois fois plus haut que le Mont-Everest. Il a aussi la particularité d'être le plus grand volcan ayant été découvert dans notre système solaire. Et ça, je l'ignorais totalement avant de faire ses recherches, qu'il y avait une montagne de 23 km de haut bâtissait le Mont-Olympe sur Mars. Peut-être rond à moi, je ne sais pas, mais je ne savais pas. En tout cas, c'est impressionnant, 23 km de haut, je crois que l'Everest, c'est dans les 8000, il me semble. Donc, il y a la gnognote à côté. La taille de la Terre par rapport au Soleil. Avez-vous une idée de la proportion de la Terre par rapport au Soleil ? Eh bien, la Terre est bien petite par rapport au Soleil, puisque dans le volume du Soleil, on pourrait y mettre plus d'un million de fois la Terre. Précisément, un million trois cent cinq mille six cent vingt fois la Terre. C'est juste hallucinant. Un million de fois la Terre dans le Soleil. Son diamètre moyen mesure douze mille sept cent quarante-deux kilomètres. Alors que celui du Soleil mesure un million trois cent quatre-vingt-douze mille kilomètres. Si le Soleil faisait la taille d'un ballon de plage, la Terre ferait la taille d'un petit bois. Vous vous rendez compte ? Ballon de plage, petit bois. Le Soleil est énorme. Le corps humain peut grandir jusqu'à cinq centimètres dans l'espace. Ce phénomène est dû à l'absence de gravité, ce qui aide la colonne vertébrale à se redresser. Grâce à une coïncidence étonnante de la Lune, qui est quatre cents fois plus petite que le Soleil, mais aussi quatre cents fois plus proche de la Terre que le Soleil, et bien les deux semblent faire la même taille. C'est assez intéressant, je trouve. C'est vrai que quand on regarde la Lune et le Soleil, on a l'impression, vu deux de chez nous, qu'ils font la même taille. Mais en fait, c'est une coïncidence qui fait qu'on les voit de la même taille, mais c'est en réalité lié à la distance. Puisque la Lune est quatre cents fois plus petite que le Soleil, mais quatre cents fois plus proche, on les voit de la même taille. C'est faux. À cent cinquante milliards de dollars, la Station Spatiale Internationale est l'objet le plus cher jamais construit. Cent cinquante milliards de dollars, la Station Spatiale. Et pour finir, un diamant de la taille de la Lune, estimé à près de dix milliards de trillions de trillions de carats, a été trouvé dans l'espace. Il a été nommé Lucy, en référence au classique des Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Et bon, voilà pour l'astronomie. On va passer maintenant à un sport à nouveau. Et on va parler du kayak. Le mot kayak signifie bateau de l'homme ou bateau de chasseur. La construction de la pratique contemporaine distingue notamment le kayak de rivière et le kayak de mer. Le kayak est parfois confondu avec l'aviron ou le canoë. Le canoë c'est vrai, moi j'ai tendance à confondre. Mais ça n'a rien à voir. Le canoë c'est ouvert, enfin, vos jambes sont visibles du ciel on va dire. Les kayaks ont été élaborés par les peuples autochtones des régions arctiques, qu'on appelle les Inuits. qui utilisaient ses canoës pour la pêche et la chasse sur les côtes de l'océan arctique, l'Atlantique Nord, la mer de Béring et le Pacifique Nord. Les kayaks sont vieux d'au moins quatre mille ans. D'après les plus vieux kayaks conservés au musée d'ethnologie de Munich. Les premiers kayaks ont été construits à partir de peaux de phoque. C'est une fois de plus en Angleterre au 19ème siècle que le canoë devient un sport. La pratique récréative du kayak débute très lentement au 20ème siècle en Europe et en Amérique du Nord. Peut-être en raison d'une difficulté de construction. A partir des années 70, avec les premiers kayaks fermés en plastique rotomoulé, cette embarcation commence à avoir un net succès, notamment en France. Le kayak, embarcation solide, courte et pontée, permet une navigation dans des rivières, jusqu'alors inaccessible aux parcs et canoës. Cette pratique plus extrême attire des jeunes pratiquants. De même, sur les lacs et rivières calmes, les kayaks séduisent les débutants, car ils s'avèrent plus maniables, plus légers et moins goûteux que le canoë. Personnellement, j'adore le canoë. Le kayak, ça m'a toujours fait un petit peu peur, parce que j'ai toujours eu, depuis tout petit, mais vraiment sans raison, mais la peur de me retourner, parce que contrairement aux canoës, nos jambes sont à l'extérieur, donc on peut facilement s'extraire de l'embarcation. Le kayak, on a les jambes vraiment à l'intérieur de la coque du bateau. Du coup, ça me rassurait moins, perso. Donc, voilà, c'était mon stress, c'était ça, c'était de me retourner. Et j'ai lu dans mes recherches que, effectivement, c'était une peur assez commune, de la peur de se retourner, parce que c'est vrai qu'on peut mettre tout son poids au centre sans aucun problème, mais parfois, il suffit de peu de choses, un petit déséquilibre, un petit mouvement pour que ça se retourne quand même assez facilement. Et c'est pourquoi il y a une technique qui s'appelle l'esquimotage, qui consiste à redresser un kayak chaviré en restant à l'intérieur, sans sortir. L'esquimoté permet au kayakiste de reprendre sa navigation sans quitter son bateau, idéalement sans y laisser entrer de l'eau. Pour autant que son kayak soit muni d'un pontage ou une jupe étanche. Parce que quand on est assis dans le kayak, on a une espèce de jupe qui est attachée au kayak et bien plaquée contre nous, qui permet d'éviter de faire rentrer de l'eau. Quelques exemples d'expédition en kayak. France rômeur traverse en 1928 l'Atlantique en solitaire sur un kayak. Et bien ça, franchement, respect. Traverser l'Atlantique sur un kayak, mais franchement, jamais j'aurais eu une idée pas. Bravo à lui. Il a vraiment un exploit. Et Oscar Speck voyage d'Allemagne en Australie. C'est limite encore plus ouf. Entre 32 et 39. 33, 34. Oh non, il a 39. 39. Ouais, au moins 7 ans, quoi. Il a mis 7 ans pour faire Allemagne-Australie. Alors en France, parmi les meilleurs spots pour faire du kayak, on a les gorges du Verton, les gorges de l'Ardèche, les gorges de l'Hérault, les gorges du Carton, où se trouve par le célébrisme pont du Car. Donc que des gorges en France. Et la vallée de la Dordogne aussi, qui est très sympathique apparemment entre falaises et forêts. Parlons un petit peu des bienfaits du kayak. Alors le kayak qui permet de tonifier les muscles, se maintenir en forme en prenant du plaisir, découvrir un nouvel environnement sur l'eau. Parce que sur l'eau, tout est différent. On voit des choses sous un autre angle. S'amuser en famille. C'est un sport nautique facile à partager. Et on peut faire du kayak à 1, 2 ou 3 places. Donc en mode solidaire, quoi. Ça peut être sympa. J'avais fait personnellement une randonnée en kayak de 8 km, je crois, en Belgique. Et j'avais vraiment kiffé. Bon, à la fin, j'en pouvais plus juste au bout de ma vie. Mais c'est vraiment sympa. Je recommande cette activité. Voilà. On va maintenant passer à une autre passion qui m'aura donné du fil à retordre, celle-ci. Il s'agit du chant. Le chant. Eh ben, j'ai eu du mal à trouver des infos sur le chant, sur l'histoire du chant, sur des choses à dire sur le chant. Ce n'est pas évident. Tout simplement parce que, eh bien, il est difficile à dater le chant, même approximativement. On ne sait pas bien, on ne connaît pas trop son origine. Le rythme et la mélodie sont toujours présents dans la musique et il est difficile de savoir lequel des deux fut le point de départ. Chant, battement de mort, choc de pierre, morceau de bois, on ne sait pas trop ce qui est arrivé en premier. On va parler un peu de la technique du chant. Le chant résulte de l'action du souffle. L'air est expulsé des poumons par l'action du diaphragme, comme pour une expiration normale, et fait vibrer les cordes vocales. Le son ainsi produit est ensuite amplifié par les cavités naturelles, le nez, les sinus, les cavités pharyngiennes et le thorax, et éventuellement sont articulés par la langue et les lèvres pour former des syllabes, un peu comme lorsque l'on parle. En fait, le chant fait appel à toutes les ressources du corps humain. Le système respiratoire est utilisé, mais aussi une quantité de muscles aux fonctions les plus diverses, ceux du ventre, du dos, du cou, du visage. C'est d'ailleurs l'une des activités les plus complètes qui soit, car elle exige une conscience du corps sur tous les plans. Il faut surveiller sa posture, la cage thoracique doit être ouverte, les épaules rejetées en arrière et la colonne vertébrale bien droite. Chanter n'est pas seulement se servir de sa voix et de son corps, c'est aussi une affaire d'interprétation, de faire partager au public des émotions contenues dans un texte chanté. Chanter, c'est transmettre du lien. Le chant nous lie les uns aux autres. Il permet d'exprimer ses émotions et de se libérer aussi de bien des tensions physiques et psychologiques. Le chant est également particulièrement bénéfique pour les personnes qui sont très timides et qui souffrent d'un gros déficit de confiance en elles. En réussissant à poser leur voix, elles vont tout simplement se sentir plus fortes dans leur communication en général et plus à l'aise dans leur rapport à l'autre. Question intéressante, est-ce que tout le monde est capable de chanter juste ? Voilà une question que se posent beaucoup de gens qui aimeraient prendre des cours de chant, mais qui ont peur de l'échec, voire du ridicule. Et bien rassurez-vous, la voix est un instrument qui se travaille et même ceux qui chantent complètement faux peuvent, en s'exerçant régulièrement, apprendre à chanter juste et devenir de bons chanteurs. Ils disent pas d'excellents chanteurs, mais de bons chanteurs. On refont souvent la justesse du chant et le timbre de la voix, qui sont pourtant deux concepts différents. Pour faire simple, quelqu'un peut très bien maîtriser parfaitement une chanson, mais vous n'apprécierez pas du tout sa voix. Le timbre dépend des caractéristiques morphologiques de chacun de nous. On peut le faire évoluer un petit peu, mais pas le changer complètement, ou alors c'est que vous êtes un imitateur très doué. Pour ce qui est de la technique vocale, tout est question de qualité des cours et de régularité. Si vous suivez les conseils de votre prof et que vous vous exercez régulièrement entre les cours, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Et on va finir par quelques conseils pour bien chanter. Alors, ce qui est important, c'est la respiration avant tout. La respiration permettra de faire durer vos notes, mais également de faire des notes plus justes et plus pleines. La justesse des notes, c'est trouver la bonne vibration finalement. Donc ça, ça se travaille. Un exercice simple à mettre en place est de jouer une note sur un clavier et d'essayer de la reproduire avec la voix. Ensuite, on a la tessiture. La tessiture, c'est l'ensemble des notes que vous pouvez chanter facilement. De la note la plus grave à la note la plus sécu. Une fois que vous avez déterminé votre tessiture, donc l'amplitude, il est nécessaire de travailler évidemment au-delà de cette tessiture pour essayer de gagner des notes dans les extrémités pour élargir votre ensemble de notes, votre tessiture. Le rythme également qui est important. La mise en place rythmique est aussi importante que la justesse. Suivre le tempo, être en place, garder le rythme fait preuve de musicalité. L'articulation ensuite. Bien articuler, avoir une bonne diction est important pour bien se faire comprendre. Le but d'un chanteur et d'une chanteuse est que l'on comprenne. Donc c'est un point à ne pas négliger. L'écoute. Vous devez enregistrer votre voix pour analyser régulièrement votre performance et identifier vos points faibles. Vous pouvez demander à vos proches de vous écouter et de vous donner leur impression en retour. Le chant est une pratique saine et enrichissante. Et l'important est que vous y preniez plaisir. Chanter, c'est partager un moment d'émotion. Si l'émotion passe quand vous chantez, alors vous aurez gagné votre challenge. On passe à la dernière passion de cet épisode. À nouveau un sport avec le karaté. Le karaté est un des arts martiaux les plus anciens. Son histoire est très controversée et sujette à de nombreuses polémiques. En effet, il y a très peu d'écrits sur le karaté et ses origines. Il est très difficile, comme pour le chant d'ailleurs, de déterminer exactement la vérité à propos de la naissance du karaté. Ce qu'on sait, c'est qu'il fut probablement inventé en Chine, mais que c'est au Japon qu'il sera développé et perfectionné. Plus précisément sur l'île d'Okinawa au sud du Japon. On a tendance à dire officiellement que c'est un art martial japonais du coup. Le karaté sera officiellement admis aux Jeux Olympiques l'année prochaine, en 2020, aux Jeux Olympiques de Tokyo. Comme pour le judo, on appelle Dojo le lieu où on étudie le karaté. Il n'y a pas de ring comme pour la boxe anglaise ou thaïlandaise, mais des tatamis directement au sol. Comme on s'appelle l'uniforme de karaté. Et non, 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 ce n'est pas un kimono. C'est le karaté gi. Très souvent, on l'appelle kimono, mais c'est une erreur. Le kimono est simplement la tenue traditionnelle japonaise. Utilisé autrefois pour sortir dans la rue, ou même aller au travail. Mais pas pour la pratique d'un sport ou d'un art martial. C'est le karaté gi. Karaté gi. Ce qui se compose d'une veste et d'un pantalon. La ceinture vient maintenir la veste du karaté gi. Elle va permettre de noter et mesurer l'évolution des élèves ou des pratiquants. On trouve donc différentes couleurs de ceintures du débutant à l'inistier. Voici dans l'ordre comment se passe l'évolution d'un karaté gi. Ceinture blanche, jaune, orange, verte, bleu, marron et noir. Et dans certains styles de karaté, l'ordre des ceintures peut varier. On peut même trouver des couleurs supplémentaires. Jusqu'à la ceinture marron. C'est le sensei du dojo. Le sensei, c'est le maître du dojo. Qui donne les ceintures à ses élèves. On obtient ensuite la ceinture noire devant un jury de la Fédération Française de Karaté. On peut ensuite obtenir des Danes. Donc des Danes, ce sont des grades. Il y en a 10 au total au-dessus de la ceinture noire. Et là encore, ils sont validés par l'appréciation d'un jury. Le code d'honneur du karaté. Le karaté reprend le code du bugido. La voie des techniques du carry. Le bugido. Le karaté devient alors bien plus qu'un simple sport de combat mais également un art de vivre. Ce code nous tend vers la maîtrise du corps et de l'esprit. Ce code, suivi par les samouraïs, est imprégné d'influences taoïstes et bouddhistes. Les grands axes sont les suivants. L'honneur, la fidélité, le courage, la bonté et la bienveillance, la modestie et l'humilité, la droiture, le respect et le contrôle de soi. Ce sont de très bonnes valeurs tout ça, qui sont véhiculées par le karaté. Lors d'un combat, les karatékas doivent démontrer leur précision, leur efficacité et leur combativité. Les frappes doivent être vives mais contrôlées. D'où le corps peut être utilisé, les poings, les coudes, les doigts, les pieds et les genoux. Le corps devient une arme complète lorsqu'on maîtrise parfaitement le karaté. Alors parmi les interdits, il ne sera pas permis de viser les parties génitales de l'adversaire ni les genoux. On ne frappe pas non plus un combattant au sol. Il est bien sûr interdit de mordre, de tirer les cheveux et de griffer. Enfin au karaté, il y a aussi les katas. K A T A S Il s'agit d'un enchaînement de différentes techniques qui simule un combat réel. C'est une chorégraphie de combat qui va permettre de travailler les postures, les gestes et les techniques dans des situations données. Les katas permettent d'obtenir les différents grades. Ils sont au départ bien plus importants que les combats. h����� Voilà, j'espère que cette vidéo, ce troisième épisode vous aura plu. Moi, beaucoup. Comme à chaque fois je prends beaucoup de plaisir à me renseigner sur toutes ces passions. et j'espère que c'est le cas pour vous également je vous souhaite une très belle nuit à tous et j'espère avoir le plaisir de vous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo voilà, bonne nuit à tous et à très bientôt